Eh bien, voilà la rue Germain-Lambert, donc c'est la petite impasse qui mène aux ateliers qu'a exploité Germain. Ceux qui l'ont croisé évoquent un rêveur, mais surtout un homme qui aura attendu en vain son jour de chance. Où sont vous là, Madame Marline ? Eh bien, nous sommes sur le site de l'ancien constructeur Germain-Lambert. Il s'est installé à Géromanie en 1947 jusqu'en 1953. Donc il a fait des véhicules pendant quelques années, ce n'est pas été très long, mais enfin il a quand même sorti quelques véhicules de ses ateliers. L'histoire semble à peine croyable. Dans ce village du territoire de Belfort, un pilote de course, ingénieur autoproclamé, va créer toute une gamme de voitures. Il s'appelle Germain-Lambert et pendant des années, il va tenter de se faire un nom dans le petit monde des constructeurs automobiles. Il a toujours tenté des coups, mais il a souvent été mal encadré, mal épaulé plus exactement. Et puis il avait beaucoup d'ambition, il voulait être le meilleur. Et si cette histoire passionne cette association culturelle belfortaine, c'est parce que les autos de Germain-Lambert n'ont pas toutes disparues. Alors voici la 16. Il en reste au moins 4, précieusement conservées à la cité de l'automobile de Mulhouse. Parmi elles, la 16, un bolide qui va faire des miracles au bol d'or. Ça me fait drôle parce que je peux la toucher. Je l'ai vu beaucoup en photo. Elle a fait 3 bols d'or. Le bol d'or, c'était donc le précurseur des 24 heures du Mans. À cette différence près, c'est que le pilote était seul et pendant 24 heures. En 1952, elle a gagné, mais c'est pas Germain-Lambert qui l'a piloté. C'est dans les réserves que se trouvent les 3 autres véhicules. Alors voilà, la camionnette Lambert. Des voitures d'ailleurs plutôt innovantes pour l'époque. Alors à la base, c'était 2 châssis dont il ne reste plus qu'un, celui-ci. Des autos qui illustrent parfaitement l'esprit un peu fantasque de leur créateur. Il était déjà à l'agonie au niveau financier. Il était sur le point d'être en faillite. Il a relevé le défi, il a demandé au client de lui prêter cette voiture, celle-ci. Il est descendu par ses propres moyens à Montléry faire le bol d'or. Il est parti simplement avec son fils et il a gagné la catégorie avec la voiture du client. Un drôle de personnage, ce monsieur Lambert, qu'une équipe d'antenne 2 retrouve en 1977, chez lui dans ce qui était devenu une sorte de musée de l'automobile. « Combien de temps mettiez-vous pour fabriquer une voiture ? » « En dernier, la dernière petite série des petites six chevaux, une par semaine. Il ne fallait pas que les gars s'amusent. Il y avait le carrossier qui ne se suivait pas parce que le tout était fait à la main. Il y avait toutes les tôleries. D'ailleurs, si vous savez, c'est à peu près ce que faisait des tas de petits constructeurs. C'était 50 voitures par an. » Ironie de l'histoire, les autos Lambert ont été acquises par l'Etat et font aujourd'hui partie de notre patrimoine national. Une reconnaissance tardive pour ce rêveur qui n'a jamais gagné un sou avec ses voitures. Pourquoi s'être laissé entraîner dans des aventures aussi ruineuses alors que l'on sait qu'il y a trois façons de courir à sa perte ? Par ordre, les inventions, le jeu et les femmes. Pourquoi choisir la plus décevante ? Sans. Merci. Merci. Merci.